La Terre est un perso, d'Arthur C. Clarke Partie 2, jeudi, section 3 Deuxième partie et fin Toutefois, ajouta Todd, ces paramètres pouvaient grâce au programme être modifiés tous les cinq secondes Et ils ont changé de valeur dans deux des cinq dernières mises à jour à terme Il n'est donc pas certain qu'ils soient restés les mêmes après que nos télémusures ont été interrompues Malheureusement, bien que toutes ces valeurs y compris celles calculées ensuite par le SARF soient stockées dans l'ordinateur de bord du fait des limites de notre bande passante nous ne pouvons recevoir ces valeurs qu'avaient été les mesures en temps réel Nous allons donc être contraints de combler manuellement les données manquantes pour voir si nous pouvons découvrir quelques indices supplémentaires au sujet de ces valeurs Un des officiers demanda quelle était la probabilité pour que le missile ait atteint Cuba Le lieutenant Todd répondit qu'elle était très faible puis il fit venir sur la carte de l'écran de droite un calque électronique qui affichait en surimpression une ligne clignotante au pointillé Les points clignotants suivaient une trajectoire qui partait de Coral Gables au sud de Miami survolaient une partie de la Floride du sud, traversaient les eaux du golfe du Mexique et croisaient les quilles et filaient à nouveau vers l'océan C'est le long de cette ligne que nous avons l'intention de concentrer nos recherches à moins que notre oiseau n'ait soudainement changé d'avis Son mouvement général est celui qu'il aurait adopté s'il avait localisé une cible le long de cette ligne Et puisque nous n'avons aucun rapport faisant état d'un impact à proximité d'une zone habitée nous supposons que le missile ait tombé dans les Everglades ou dans l'océan Le lieutenant Todd avait discuté brièvement avec Winters la veille de l'ordre du jour de la réunion Elle ne devait durer qu'une heure Mais le nombre de questions soulevées l'avait rallongé d'une demi-heure Todd était complet et précis dans ses explications Mais il était visiblement dérouté par Winters qui soulevait constamment la possibilité d'une erreur humaine Le lieutenant admettait bien volonté qu'il avait quelque chose peut rater le procédure de toute destruction du missile quand les choses ont commencé à mal tourner Mais il défendait ses hommes en faisant référence aux circonstances extraordinaires et au début d'une mission pratiquement parfait accomplie par le missile Panthère Il expliquait également qu'il avait équipé leur bateau de recherche avec du matériel de pointe dont le nouveau télescope marin mis au point par le MUI Il commençait la recherche dans les régions situées le lendemain matin à la première heure Winters posait diverses questions sur les causes possibles du comportement anormal du missile Todd lui dit que lui et son équipe étaient convaincus que le problème venait du soft que quelques algorithmes nouveaux ou odifiés dans la version 4.2 du logiciel avaient en somme altéré à la fois la séquence d'initialisation et les paramètres de la cible enregistrée optiquement Winters arrangea provisoirement à leur avis mais il leur redonna tout de même de préparer une analyse de A à Z des pannes afin de passer en revue toutes les erreurs possibles matériels, logiciels et humaines Todd tressaillait à nouveau en entendant ces derniers mots Des erreurs humaines susceptibles de causer ce genre de problème Vers la fin de la réunion, Winters insista à nouveau sur l'aspect confidentiel de cette affaire et rappela que la presse ne devait en aucun cas avoir vent de la mission flèche brisée Mon commandant, intervint Todd tandis que Winters exposait la conduite à tenir à l'égard de la presse Le lieutenant avait commencé la réunion avec une certaine confiance mais il se sentait de plus en plus mal à l'aise Mon commandant J'ai eu un appel hier après-midi d'un reporter Une certaine Caroline ou Cathy Dawson je crois du Miami Herald Elle m'a dit qu'elle avait entendu parler d'une opération spéciale ici à la base et que j'y étais mêlée Elle a dit que sa source provient de quelqu'un du Pentagone Winters au châle la tête nerveusement Bon sang lieutenant, pourquoi ne l'avez-vous pas envoyé se faire voir ? Vous imaginez qu'est-ce qui se passerait si on apprenait qu'un de nos missiles s'est baladé au-dessus de Miami ? Il se tue un instant Que lui avez-vous raconté ? Rien du tout Je ne lui ai rien dit Mais je crois qu'elle se doute de quelque chose Elle a appelé le bureau des relations publiques après m'avoir parlé Witter s'exigea que l'enquête flèche brisée soit classée top secret et que toute demande de renseignement relative à cette affaire passe par lui Puis il décida de la prochaine réunion, le lendemain, vendredi à 15h Heure à laquelle, précisa-t-il à Thoth, l'état-major espérait avoir les résultats de l'analyse des données complètes Un examen plus détaillé des causes d'erreur et une liste des nouvelles routines tournant dans la version 4.2 du logiciel Le lieutenant Richard Thoth quittait la réunion conscient que ce travail allait avoir une incidence notable sur sa carrière Il était clair que sa compétence professionnelle était déjà mise en doute par le commandant Winters Thoth avait bien l'intention de relever le défi D'abord il convoqua les jeunes officiers de son équipe pour une petite réunion post-mortem C'était tous des jeunes gradés, tous juste sortis de l'université après avoir suivi une formation d'officier de réserve dans la marine Il leur annonça que les fesses du groupe étaient dans le collimateur des huiles A la suite de quoi il énuméra les éléments de son plan d'action qui allaient tous les occuper une bonne partie de la nuit Il était impératif que Thoth soit parfaitement prêt pour sa prochaine réunion